How are you ? C'est Gush de la Famous Team ! Aujourd'hui je suis sur Rust pour faire le devvlog 79-80. Donc voilà, je savais qu'il arrive vraiment en retard. Comme je l'ai dit plus tôt, j'étais en formation, donc là j'ai fait tout ça la chaîne pratiquement. Donc là on va récolter ça, on va un petit peu crapahuter dans notre cher jeu. Alors, donc je suis de retour, voilà. Alors, comme j'ai dit plus avant, que les mages se font sur les deux semaines, donc là. Mon runo a fait des corrections sur les gestes de notre cher Helicopter. Donc en gros il a fait plein de modifs dessus, donc il va être plus en plus en plus chiant. Gary il a optimisé la performance des serveurs. Il a évoqué le pool object. Donc c'est un truc pour, je crois, pour mettre en fond les machins, je crois. Enfin je suis pas sûr mais bon bref, je mettrais le lien de toute façon. Voilà. Il a fixé aussi les effets stuff. Voilà. Il a aussi rajouté un sondage. Comme d'hab. André alors, on va voyer voir. Il a fait des corrections intéressantes, et travaille sur les collider bashing. Ouais, collider bashing, de contrôle de entité. Non, c'est en vrai ça. Entité de visibilité. En gros il travaille sur ça. C'est quoi ça là ? C'est des choses qui sont sur le sol. On peut ouvrir ? Chouette. J'avais faim. J'avais soif. C'est des cochonneries. Des cochonneries sur la route. Ah putain, quand même, ils sont bien faits quand même les cochonneries. Ramassons ces cochonneries. Ah je crois que... Ah oui, c'est le truc des plans. Alors, relevez le plan. Continuons notre petite route. Alors, je te souviendrai. Donc il a aussi parlé de piscine allocator. Donc pour moi ça ne parle pas. Et correction de la guib. Bonne question. Pour moi c'est un peu des mots extraordinaires. Donc voilà. Oh, une maison là-bas. On va éviter de s'approcher. Alors, Diogo, il a fait des gros tafs sur les zones de l'eau. Et rivières et océans quoi. Donc en gros, toutes les zones d'eau en fait, qui sont mieux faites. Donc voilà. Xavier a fait des pogrés sur les habits en cours. Donc en gros, il a fait plein de choses dessus. Donc il a fait plein de choses. Guzman taffe sur le poly du viseur rouge et de la lampe et du silencieux. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Ça donne envie. Scott travaille sur les impacts de différentes zones. Et il a réussi. Donc maintenant, tous les impacts de balles sur les sols différents, en fait, il y a des impacts qui sont jolis. Donc voilà. Tom taffe sur toujours la femelle quoi. Toujours. Ouais. Et taffe sur l'AK-47. Alors, Alex Webaster. J'aurais pu dire son nom. Correction de la visualisation des objets. Donc en gros, il a travaillé sur ça. Wow. Ça a tiré non ? Ça a tiré. Voilà. Paul taffe sur les différents modes de type silencieux et embouts d'armes. En fait, on sait les embouts d'armes qu'on met sur les embouts. Donc en gros, il cherche plusieurs choses. Donc voilà. Alex Rehberg montre des sons. Enfin, il montre plein de sons du jeu quoi. Donc voilà. Donc maintenant, on va aller go sur le cul. 80. Ok. Bon. J'espère que c'est pas pour moi. Parce que je suis à poil, tu vois. Vous voyez, je suis à tout à poil. J'espère qu'il n'y a pas... Oh. Voilà. Au moins, j'ai ça. Comme ça, ça sera que pour moi. Là, je ne vois plus comment on fait pour parler avec le voisinage. Euh... Donc là, on va continuer sur le... Ouais, sur le 80 quoi. Bon. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Joulie déco. Donc voilà. On va continuer notre route tranquillou. Apparemment, il y a des trucs là. Tu peux plus border. Apparemment. Ça, je vais jeter parce qu'il y a un coque aussi. Les os, c'est intéressant. Je préfère des armes avec, je crois. Je suis un peu comme tu vois, il y a un... Un sort de... De récolteur de... De... D'ordure. Un récolteur d'ordure. Ok. Oh, sûrement, tiens. Un truc pour se cacher. Voilà. On va se mettre là. On ne va plus bouger. Euh... Alors, je commence avec Morino. Alors, euh... Ils ont fait évoluer le modèle de l'hélicoptère. Donc, en gros, il... Comme je dis, il est encore plus fou. Réduit les dommages... De l'arc. Et de l'arbalète. Et... Donc, voilà. Et ajout de stash. Des petites cachettes. Donc, maintenant, on pourrait mettre des cachettes. Donc, c'est intéressant. Euh... Alors. Gary, il a mis en place... Une chose pour réduire les déchets. Donc, en gros, XD. Enfin, moi, je ne sais pas... Ce qu'on produit, quoi. Donc, en gros, euh... Euh... Sur la... Vérification des serveurs. Ouais, c'est ça, je crois. En gros, en fait, euh... Sans serveur, il... Il y a au moins une chose. Enfin, je ne sais pas. Bref, je n'avais pas très compris. Moi non plus. On est deux ? Ah oui. Il fait un monologue tout seul. Euh... Alors, André, il parle sur le... Pool... Link... Lino, je crois. Enfin, tout ça. Enfin, bref. Je le mettrai dans... Sur la description. Euh... Donc, le préfab... Précation. Enfin... 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 Spawn. Spawn d'articles. Euh... Voilà. Que l'on pose. Sur le sol. Euh... Et herbe optimisation. En fait, en gros, l'herbe est mieux faite. Normalement. Et correction de bug. Comme... Euh... Pas possibilité de tirer à travers les barreaux. Donc, voilà. Goosman, après, il a fait... La modification d'apparence du holo. Partie euh... Du fusil. Et point rouge. En gros, pour les rendre euh... Plus anciens. Enfin... Voilà quoi. Euh... Tom travaille sur l'AK-47. Euh... Je trouve comme ça. Je trouve comme ça. Je travaille sur les divers euh... Euh... Sons du jeu. Pour les euh... Pour qu'en fait ils euh... Correspondent avec vraiment le truc quoi. Le truc qu'on est en train de faire. Ou de... Ou en tir ou autre. Euh... En mode euh... Rétro. Euh... Euh... Oh oui. Il taffe sur les portes. Pour leur donner un autre habillage. Ça peut être sympathique. Euh... Péture. Tavail sur euh... L'île PVP. Donc euh... En gros il... Parce qu'il avait fait du taf dessus. Et apparemment il est revenu dessus. Pour retravailler la chose. Euh... Tyler... Euh... Ouais ça c'est Tyler. Taffe sur d'autres possibilités de personnalisation pour l'homme. Donc en gros euh... Il choisit... Il fait euh... Une refonte graphique euh... De la gueule des hommes. Donc ça peut être pas mal. Ça peut changer un peu la donne. Comme ça il pourra ajouter plusieurs modifications pour chaque personne. Un âge. Qui est... Qui est notre propre perso. Mais qui est... Enfin c'est pas nous qui ont choisi la gueule. Mais bon. Bref. On passe. Donc voilà pour la mage 79 à 80. Donc euh... Pour les... Comme je disais. Tous les postes euh... Je... Du dev là. J'ai pas tout expliqué. Mais... Vous pouvez lire. Donc voilà. Ou au pire je trouverais un... Un... Je crois qu'il y a Elements Gaming. Qui fait euh... La retranscription écrite. Donc euh... Je vous remettrai peut-être euh... Enfin j'essaierai de trouver. Ou s'il y a pas. Bah... On va faire avec. Euh... Donc voilà. C'est tout pour le moment. Je vous dis à plus tard. C'était GUNSHOW. Ha. J'essayais de la faire un autre... Un autre mode vocal. Mais... Je sais pas si ça donne bien. Mais bon bref. Ha ha. Bon allez. A plus tard. C'était GUNSHOW l'EFMSTIM. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.